Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le journal. A la une, Lomé Peace and Security Forum, une rencontre internationale pour la paix et la stabilité en Afrique, s'ouvre aujourd'hui à Lomé. Il est question de renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique. Sécurité, toujours de nouvelles stratégies dans la lutte contre l'insécurité maritime sont élaborées. Elles ont été appliquées lors des exercices hier au large des côtes togolaises. Bilan du Togo après 13 ans dans la transparence des industries extractives. Des progrès réalisés, mais des défis restent à relever et à découvrir dans ce journal. Épuisport, les responsables des organes de presse et des médias des clubs de D1 et D2 étaient hier en atelier de formation à Lomé. Les travaux visent à redonner un nouvel élan au football togolais. Mesdames et Messieurs, une fois encore, bonjour. Le sommet des leaders mondiaux sur l'investissement s'est tenu lundi dernier à Abu Dhabi. Le chef de l'État, Fort Esosna Niasimbe, est invité d'honneur à cette rencontre à partager avec ses pairs et le monde des affaires sa vision d'un État stratège qui permettra de relever les défis du développement durable et la consolidation de la résilience des populations. Voici un extrait de l'intervention du chef de l'État, Fort Esosna Niasimbe, à ce sommet. Le cœur de mon propos aujourd'hui concerne le moyen terme et le rôle de l'État que j'appellerai stratège. C'est le travail de fond sur le rôle de l'État qui, à l'horizon 2030, nous permettra de pleinement réaliser les ambitions d'investissement qu'incarnent les partenariats publics-privés. C'est cette vision de long terme qui a permis l'avènement d'un partenariat fructueux avec le secteur privé pour le développement d'une plateforme industrielle dans la banlieue de l'Omé, la capitale. En marge de ce sommet, le président de la République togolaise a échangé avec le président de l'Association mondiale des unités de partenariat public-privé, Ziyad Alexandre Hayek, intéressé par le Togo. Les échanges ont porté sur les projets d'infrastructures. Ziyad Alexandre Hayek a sa sortie d'audience avec le chef de l'État. On a discuté avec monsieur le président de projets d'infrastructures futurs au Togo et comment le secteur privé pourrait y participer, les investisseurs mondiaux. Aussi, on a parlé de l'AWAP, l'Association mondiale des unités de PPP dont je suis président. Et comment est-ce que l'AWAP peut travailler, aider le Togo à faire avancer ces projets. La paix et la sécurité au centre des préoccupations du chef de l'État, l'initiative Lomé Peace and Security Forum s'ouvre aujourd'hui à Lomé. Cet événement vient renforcer l'engagement du Togo à travailler avec les autres États du continent, les organisations d'intégration régionale, l'Union africaine, les Nations unies et tous les autres partenaires pour préserver la paix et la stabilité sur le continent. Les aspirations du Togo avec Bénédicte Kanda. L'engagement du Togo en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique est connu de tous. Hier comme aujourd'hui, la diplomatie togolaise a œuvré en faveur de ces deux pôles essentiels de la temporalité et en a fait son cheval de bataille. Cet engagement est ancré dans la conviction que la paix et la stabilité demeurent les aspirations profondes et perpétuelles de l'humanité dans un monde de plus en plus violent et instable. Face aux nouveaux défis sécuritaires et aux risques d'instabilité, la dynamique ne peut être celle de l'inaction. La pro-activité du Togo sur les questions de paix et de sécurité répond non seulement à l'impératif d'agir en cas de besoin, mais s'inscrit également dans la dynamique des initiatives au niveau continental pour la consolidation de la stabilité et de la résilience collective. L'Afrique doit œuvrer pour sa propre stabilité et le Togo entend en apporter sa contribution. En lançant le Mepis and Security Forum, le gouvernement togolais, conformément à la vision de For Esazna Nansingbe, président de la République, initie un nouveau cadre africain d'échange, de discussion et de partage d'expérience sur la paix, la sécurité et l'avenir de l'Afrique. Cette première édition, dont le thème est « Comment renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique » est une occasion pour les participants issus du continent et d'ailleurs de développer un nouveau prisme de compréhension et d'appréhension des transitions politiques en tenant compte du contexte sécuritaire et des défis liés au renforcement de la gouvernance démocratique en Afrique. Autre ambition de For Esazna Nansingbe, la transparence dans les industries extractives opérant au Togo. Elle s'est concrétisée avec ITIE. Hier, 19 octobre, 13 ans pour jour, que le Conseil d'administration de l'ITIE international a admis le Togo comme pays candidat à la norme ITIE, initiative pour la transparence dans les industries extractives. Les organes mis en place par le Togo avec Didier Kokou Agbemadon, coordonnateur national de l'ITIE Togo. Il est au micro de David Tchakbera. L'ITIE a été créé par le gouvernement en 2010 et déjà le 19 octobre 2010, le Conseil d'administration de l'ITIE a déclaré le Togo comme pays candidat à la norme ITIE. Donc, avant l'admission du Togo à l'ITIE, le gouvernement avait mis en place les organes de mise en œuvre, qui sont le Conseil national de supervision présidé par le Premier ministre, le comité de pilotage présidé par le ministre des Mines et il y a le secrétariat technique qui est dirigé par le coordonnateur national. Didier Kokou Agbemadon revient sur la mission de l'ITIE Togo. L'ITIE est chargé de tracer les revenus de l'État issus de l'exploitation des ressources minérales. Mais il faut se faire que la mise en œuvre est faite en conformité avec les exigences de la norme et en ce qui concerne les déclarations de façon transparente des paiements des entreprises et les déclarations de façon transparente aussi des régies financières de l'État et d'autres administrations publiques, même des communes. Et à la fin de chaque année, ces déclarations sont collectées et réconciliées pour avoir une idée sur l'implication du secteur extractif et la contribution effective du secteur extractif à l'économie du pays et dans le développement des localités minières. Et enfin, les défis à relever face aux exigences de la norme ITIE relevée par Didier Kokou Agbemadon, coordonnateur national de l'ITIE Togo. Les défis sont grands. Cela a permis au gouvernement d'apprécier un peu la redevabilité dans les régies financières de l'État. En outre, le gouvernement a pris une loi pour qu'ensemble, la communauté, les entreprises et la société civile se mettent ensemble pour réfléchir sur le développement local et régional des localités hautes. Cela a aussi été institué par une loi sur la contribution obligatoire des entreprises extractives. Et l'autre défi, cela permet à l'État d'entreprendre des réformes pour la visibilité des régies financières de l'État et aussi pour la visibilité de l'administration chargée des mines, de l'eau et des hydrocarbures. Activité à la primature, Mme le Premier ministre Victoire Tomé-Gadobé a accordé deux audiences ce vendredi. La première est allée à une délégation de Zonta International, conduite par Mme Fernanda Gallo-Fréchi, vice-présidente de l'organisation. Les discussions ont porté sur les droits humains des femmes et des filles. La seconde audience est allée à une délégation de la Fondation Moustakard, conduite par Serge-Auguste Kouakou, directeur régional humois de la Fondation résidant au Sénégal. En mission au Togo, les échanges ont porté sur l'économie et la problématique sur l'emploi des jeunes, en l'occurrence celui de la jeune fille. Ils repartent avec des techniques modernes de lutte contre l'insécurité sur les mers et océans. Les experts de la marine du Golfe de Guinée ont acquis de nouvelles expériences hier lors des exercices de simulation sur la haute mer. La description de ce scénario de lutte contre la piraterie maritime avec Théophile Dantakou sur le bateau Mistral. Il s'agit d'un pétrolier MT Balveni battant pavillon panaméen qui avait demandé et reçu l'autorisation de faire une opération de bunkerine avec un autre navire dans les eaux togolaises. Mais le centre des opérations de la marine nationale a constaté aux environs de 7 heures ce jeudi que le navire a subitement changé de cap. Devant des efforts de contacter le pétrolier, le commandant de la marine nationale a dépêché une équipe, le PHM Agou. A l'aide de jumelles ou longue vue, le pétrolier a été identifié avec des personnes cagoulées menaçantes. Vers 8 heures, le centre des opérations reçoit un appel du directeur de l'agence de consignation du navire signalant que les pirates sont montés à bord. Les membres de l'équipage ont réussi à se réfugier dans la citadelle du bateau. Les commandos de la marine nationale reçoivent alors la mission d'effectuer un assaut de vive force appuyé par l'aéronef gazelle de l'armée de l'air. Une fois à la base d'assaut devant la porte de la passerelle, les commandos y font irruption et neutralisent les pirates. Merci à vous Théophile Dandako. Une nouvelle qui va ravir les clients des compagnies de téléphonie béninoise et togolaise. Désormais, les coûts de communication entre ces deux pays seront parmi les plus bas de la sous-région. Hervé Ségbonne. Les autorités de régulation des consommations électroniques du Togo et du Béné ont signé un protocole d'accord en ce sens ce mercredi à Lemay. C'est dans le cadre de mise en œuvre des règlements de la CDAO portant sur la communication mobile à l'intérieur de l'espace CDAO. L'initiative vise à définir un cadre juridique et tarifaire à harmoniser des frais de communication. Ouro Agoro Kader, directeur juridique et de la protection des consommateurs à Arcep Togo. Le consommateur togolais ou béninois gagne à demeurer toujours connecté, joignable partout sur le territoire national du pays visité. Dans l'ancien système de remise, c'était des tarifs prohibitifs. Alors, tu prends la data. Un opérateur togolais notamment, quand ses abonnés sont au Bénin, le tarif du méga octet tourne autour de 8000-9000. Aujourd'hui, avec ce protocole d'accord, le méga octet est à 2,2 francs CFA. En termes de services voire, à tout moment, on peut vous joindre. Dans le cadre du roaming classique, aujourd'hui, le protocole proclame la gratuité durant les 30 premiers jours de votre séjour. Les associations des consommateurs saluent l'initiative qui est une première dans la sous-région. Sogadi Emmanuel, président de la Ligue togolaise des consommateurs. Toute initiative qui rentre dans la satisfaction des consommateurs ne peut que nous réjouir. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de cette initiative bien que Taddy. Et nous remercions les deux autorités, c'est-à-dire le régulateur du Bénin et du Togo, qui ont pris cette initiative en rassemblant les opérateurs des deux pays pour s'entendre sur ce protocole aujourd'hui et nous proposer des choses très bonnes à réduire les faits de communication entre les deux pays. Ce protocole entre en vigueur le 1er janvier 2024, donc dans moins de trois mois. La question de l'environnement est au corps de la semaine africaine des microfinances à Lomé. Pour joindre l'utile à l'agréable, une délégation de la microfinance s'est rendue à Koussuntu dans le Cloteau ce vendredi. La délégation s'est imprégnée des actions de l'ONG Graines de Vie, une ONG qui met à disposition des populations des plans pour le reboisement. La délégation a mis en terre une cinquantaine de plans sur le site du centre artisanal de Palimé. Après cette étape, la délégation a visité le site de l'ancien marché de Palimé, devenu une forêt urbaine. C'était en présence des secrétaires généraux, des ministères de l'environnement et des ressources forestières et celui de l'inclusion financière. Justement, les panels de la semaine africaine de microfinances ont pris fin mercredi. Ils ont fait place aux rencontres B2B et à la foire des investisseurs. Ces activités permettent aux participants de nouer d'autres partenariats pour leur visibilité. Les échos de cette foire avec Léontine Atokima. Vous voyez que ça permet aussi pour les consommateurs d'envoyer de l'argent et d'avoir une traçabilité. C'est l'ambiance à la foire des investisseurs. Elle a lieu à la grande salle du Centre international des conférences. Cette foire est remarquable par l'installation des menus bureaux des 26 institutions financières exposantes. Dans ces bureaux sont visibles deux tables centrales, autour desquelles cinq à six chaises pour accueillir les clients. Des clients qui ne sont autres que des partenaires d'affaires pour des échanges d'informations et de contacts. Certains investisseurs se prononcent. C'est une excellente opportunité pour rencontrer des institutions financières avec lesquelles on espère pouvoir établir des partenariats de longue durée. On espère rencontrer des institutions de microfinance qui ont une valeur ajoutée sur leurs bénéficiaires. C'est l'occasion pour nous de nouer des partenaires avec beaucoup d'institutions financières pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir avoir accès valablement au crédit agricole et augmenter leur production. Pour nous, c'est déjà en tant que Togolais une fierté d'être la seule société d'assurance qui adresse ce problème du risque climatique pour le financement du secteur informel. Nous avons déjà pris beaucoup de contacts, non seulement avec des microfinances qui sont installées dans d'autres pays de la sous-région, qui sont intéressées par notre solution, mais également des institutions financières qui garantissent des fonds auprès des microfinances pour pouvoir encourager les initiatives en faveur de la résilience contre les événements climatiques. La semaine africaine de microfinances, c'est aussi un rendez-vous d'affaires. Elle permet aux participants de s'offrir de nouvelles opportunités pour l'inclusion de la microfinance dans tous les secteurs d'activité. Merci à vous, Léontina Togima. Autre sujet dans ce journal, il servira à mieux maîtriser le climat, le temps, l'eau et l'environnement. Il s'agit du plan national stratégique de la météorologie. Le document a été validé hier à Lomé. Son contenu avec Raoul Tetouniaki. Ce plan national stratégique est un document de 70 pages. Il a été élaboré d'une manière inclusive. Ce document a concerné les acteurs intervenant dans la chaîne de production et de consommation. Issaou Latifou, directeur général de la météorologie du Togo. Il est de bon ton qu'on se retrouve pour essayer de voir entre les lignes ce que le consultant a fait pour qu'on puisse consolider et valider le document, qu'il soit un document au niveau national et qui doit être utilisé pour les partenaires techniques et financiers. Ce document permettra que tous les partenaires techniques et financiers puissent vouloir accompagner l'Agence nationale de la météorologie de pouvoir puiser les différentes activités, les différents projets qui sont inscrits au niveau de ce document-là pour une période de 2024 à 2028. Le consultant national Dr. Demakou Yendoube donne les détails sur le contenu de ce document. Le document part de l'état des lieux, présente les différentes réalisations à ce jour de l'Agence, les changements induits par ces réalisations, les obstacles et les difficultés qui entravent un peu le travail de l'Agence, faire le point une synthèse des forces, des faiblesses, aussi bien que des opportunités, des menaces de l'Agence, avant de se projeter dans le futur ce que nous appelons la vision. Donc cette vision est déclinée en orientation stratégique, en objectif de développement et le document propose un plan d'action pour les 5 prochaines années avec des actions, avec des activités, avec un budget estimatif pour les 5 prochaines années. Et le document finit avec un mécanisme de mise en œuvre et de suivi et évaluation pour faciliter l'application de ce document par les différents services concernés. Pour le secrétaire général du ministère des Transports routiers, aériens et ferroviaires, Tindano Komlan, la vision des autorités est d'avoir une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Cette croissance ne peut être possible qu'avec la maîtrise des phénomènes liés au temps, au climat, à l'eau et à l'environnement. Et la population du Golfe 4 aura également besoin de ce document dans l'élaboration de ses activités. Le maire de la commune a clôturé hier à Lomé l'opération foraine d'établissement des actes de naissance en faveur des citoyens. Deux mille certificats de naissance ont été pourvus dans le cadre du projet réduction de l'exclusion sociale dans la commune Golfe 4. Nous y reviendrons. Au menu du magazine Rendez-vous Culture de ce vendredi, Geneviève Pugnon nous déroule le programme des activités culturelles. Entre autres activités, la dixième édition de l'émergence Film Festival, l'appel à candidature des tests pour les 50 ans de la disparition de Bella Bello, l'élection Miss Artisane et le concours de détection des artistes talentueux. Le studio Sol Vision organise un casting pour le recrutement des artistes musiciens talentueux. L'envoi des candidatures se déroule du 15 octobre au 15 novembre prochain. Parlons toujours en musique pour commémorer les 50 ans de disparition de l'icône de la musique togolaise Bella Bello et l'immortalisation de sa mémoire, un appel à test national a été lancé jusqu'au 30 novembre prochain. C'est une initiative du Festival Intermasonale des Lucioles Bleus et la structure Cébica. De la musique au conte A Plus Vision, basée en Côte d'Ivoire, organise la neuvième édition du Festival Intermasonale Parole de Conteurs du 8 au 11 novembre prochain. Pays invités à ce grand rendez-vous, le Burkina Faso, le Béné, le Sénégal, la France, le Togo, la Centrafrique et le Tchad. Qui sera la prochaine Miss Artisane du Togo ? Le Comité National Miss Artisane vous donne rendez-vous le 25 novembre prochain au Palais des Congrès de l'Omé pour la troisième édition. Et puis, émergence au film festival se déroule du 4 au 8 novembre prochain à l'Omé. C'est une raconte de films courts métrages de fiction et de documentaires de moins de 30 minutes. Cette dixième édition a sélectionné 32 films venant de 11 pays africains. Tous ces films seront projetés en salle durant ces quatre jours de festival. Le sport pour clôturer les responsables des organes de presse et des médias des clubs de D1 et D2 était hier en atelier de formation à l'Omé. Les travaux visent à redonner un nouvel élan au football togolais. Le rôle est la documentation du responsable média des clubs, comment gérer la communication d'un club avant, pendant et après les matchs du championnat. Voilà le thème d'échange entre le service de communication marketing de la FTF et les chargés de communication des clubs. Chacun en ce qui lui concerne a tiré profit de cette rencontre pour pousser le football togolais sur la voie de la professionnalisation. Les professionnels des médias ont ensemble réfléchi sur les stratégies à adopter pour une forte remobilisation autour du ballon rond. Justement, à propos de la première journée de la D1, le Nato, la saison, souffre ce samedi avec comme match d'ouverture au stade municipal de l'Omé. Asse Barakouda accueille Gikenti FC de Bassa qui revient en D1 après quelques années en D2. Kaka de l'FC de Dufelgou reçoit ASK de la Cosa à Socoré. AS Binajou au stade municipal de Cara FC Espoir. Cette première journée va se poursuivre le dimanche à ce que joue AS Boulosu à Cara, un premier long voyage pour les Ahwe d'abord. Unisport affronte Dumbé FC, Tambou FC, Idefi Semasi FC de Socoré. Gomido affronte Ditto FC à Palimé en tente de faire face à ASOTR au stade municipal de l'Omé. Voilà, cette édition se referme un peu longue, actualité oblige, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. L'Omé Peace and Security Forum, une rencontre internationale pour la paix et la stabilité en Afrique, s'ouvre aujourd'hui à l'Omé. Il est question de renforcer les transitions politiques vers une gouvernance démocratique en Afrique. Et plus sécurité toujours, de nouvelles stratégies dans la lutte contre l'insécurité maritime sont élaborées. Elles ont été appliquées lors des exercices hier au large des côtes togolaises. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobas radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg